Bon matin! J'espère que ça va bien. Ça fait quelques jours que je ne vous ai pas parlé. Je n'ai pas vlogué, je pense, depuis genre une semaine parce que j'étais quand même en avance dans les vidéos. Puis le but justement de maintenant faire seulement ou presque deux vidéos par semaine, c'est que ça me permet de prendre certains jours, on va dire, de congé. Puis peut-être quand je vous reparle, c'est comme moins répétitif, moins redondant. Fait que je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous passez une belle journée jusqu'à présent et que vous allez passer une belle journée. On est samedi matin. Aujourd'hui, je suis en congé, évidemment. On va en profiter. On va en profiter. Pas trop de plans, évidemment, parce que ça reste qu'on est quand même en pogné à la maison. Mais je vais quand même essayer de sortir un petit peu plus tard aujourd'hui. Vraiment, ça allait mettre du gaz à mon auto et compagnie. Fait que des grosses affaires bien palpitantes. Mais là, il y a 10h15. Ce matin, on s'était permis de dormir un petit peu plus, mais je me suis réveillée. Il était genre 8h quand même. Et j'étais plus capable de dormir. Fait que du moins, ça veut dire que mon corps était reposé. Je suis quand même vraiment dans mon outfit confortable. Et puis, je vous accueille bareface et à moitié encore endormie. Même s'il est rendu 10h, on dirait que je suis comme pas encore full réveillée. Anto commençait à avoir faim. Fait que là, je pense qu'on va commencer à faire un petit déjeuner. Lui, il voulait manger soit des croissants. Moi, j'ai proposé des crêpes parce que demain, on a passé une épicerie en ligne qu'on va chercher demain matin justement. Puis, ça serait super bon de manger des croissants, jambon, fromage demain. Fait que vu que là, on n'a pas de jambon, je proposais qu'on mange des crêpes ce matin et genre des croissants demain. C'est pas super santé, mais c'est à peu près le seul temps, je pense, dans la semaine que je prends vraiment le temps de déjeuner. Le reste de la semaine, je prends genre des smoothies ou des affaires super rapides parce que j'ai rarement faim le matin. Fait que là, ouais, on va commencer par manger ça. Je fais déjeuner aussi du poulet pour le souper ce soir. Je viens juste de finir de faire le montage d'un vlog. Fait que c'est un bon début de journée jusqu'à présent. Là, ouais, c'est ça. Je pense que je vais faire un petit mélange à crêpes ben simple. Ma recette, je vous l'ai déjà montrée, mais je peux vous la remontrer parce que pour vrai, je la trouve vraiment bonne. Puis, c'est une recette familiale. Je pense que c'est la recette à ma grand-mère. Puis, que ma mère a le fait, genre, toute notre jeunesse puis que je réutilise encore aujourd'hui. Parce que pour de vrai, il n'y a pas une recette qui bosse, à mon avis. Checker comment il est cute, le bol. Je l'ai pris au dollarama. Il est mignon comme tout. Je me disais, j'en sais quand tu vas recevoir, whatever, mais je l'aime vraiment beaucoup quand même pour cuisiner. Fait que je vais commencer avec une tasse de farine. Le même ratio de farine et de lait. Fait qu'une tasse de farine... Oh, pas là, il y a un petit peu plus, ça. Une tasse de lait. Des fois, je viens racheter un petit peu de lait par la suite juste parce que je les aime un petit peu plus liquides que trop épaisse. Fait que quand je vois à la fin, justement, qu'ils sont un petit peu trop épaises, ben, je garde ça pas loin, puis je fais simplement en rajouter. Je vais mettre deux oeufs là-dedans. Je suis capable de faire ça à une main. Fuck, il y a de la coquille qui est tombée dedans. Bon. C'est des vitamines scouts, ça. Je vais mettre un petit peu de sel, pas trop, mais juste pour dire. Avec une petite cuillère de sucre, genre une demi-cuillère à thé. Même un petit peu moins que ça. Et finalement, un petit peu d'essence de vanille. Ça, j'en mets juste un petit push. Je le mesure pas non plus, mais genre à peine. Parce que sinon, ça prend vraiment un goût prôné. Surtout le reste que je n'aime pas particulièrement. Oh! Fait que là, je fais juste le mélanger jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de grumeaux du tout. Voyez-vous, comme là, je le trouve un petit peu trop épais. Fait que quand il n'y aura plus de grumeaux, je vais ajouter un petit peu plus de lait. Puis, ça va être parfait après. Habituellement, c'est assez pour, je dirais, deux personnes. Si vous en prenez à peu près deux chaque. Moi, je les fais vraiment minces parce que j'aime ça vraiment minces. Fait que c'est assez pour Anto et moi, ce mélange-là. Mais si jamais, mettons, vous êtes casse, vous avez juste à doubler la recette. Ou peu importe le combien vous êtes, vous avez juste à en faire plus. Mais ouais, c'est ça. Si vous voulez des crêpes vraiment épaises, faites juste le ratio du début, le 1 pour 1. Que je vous disais, si vous préférez ça un petit peu plus mince et plus liquide quand vous le mettez dans la poêle, ben c'est ça. J'en ai rajouté un, je dirais peut-être un quart de tasse. Un petit peu moins. Bref, je suis allée vraiment à l'oeil. C'est quand même vrai tout ce que je fais. Oh. Step one, step one, baby. Vu que j'en fais toujours juste une à la fois, je pourrais les mettre dans le four pour les garder chaudes vu qu'on veut manger en même temps. Mais ce qu'on fait, la plupart du temps, c'est qu'on le met dans une assiette. Puis je prends une autre assiette qui a exactement la même grandeur. Puis je vais juste la mettre par-dessus. Fait que ça, pour vrai, ça nous sauve la vie quand il vient le temps de faire cuire des choses. Ça reste au chaud, puis t'as le temps justement de continuer à cuire, puis à faire ta petite bouffe. Là, on a un bake spray que Antho avait acheté. Fait que j'en mets entre chacune des crêpes. Là, ma poêle est vraiment chaude. Fait que ça va cuire un petit peu plus vite. C'est sûr que je fais un dégât. Ouh! On est vraiment genre à deux extrêmes quand il vient le temps de faire à manger ou genre de manger. Antho, il est vraiment comme... Ouais, vraiment salé. Puis des combos de nourriture tellement weird. Mais il trouve ça normal. Puis moi, je suis genre le moins possible, le moins de stock, simple. Sauf que là, on n'a plus de beurre. Puis moi, j'aime vraiment mettre du beurre dans ma crêpe. Genre beurre-sirop-patite, super santé, c'est délicieux. Mais là, on n'en a plus. Fait que je vais être encore plus santé. Je pense que je vais mettre la cassonade. Mais on en mette-tu encore, hein? Ouais. Là, je l'avais acheté. Antho a décidé aussi d'aller se faire couper les cheveux. Il était plus capable de sa coupe de clôt d'eau. Il voulait au début se laisser pousser les cheveux. Puis là, il disait que le moment parfait pour le faire, c'était justement dans un temps de pandémie où est-ce que tu ne sors pas et que tu ne vois personne. Mais... Je n'étais pas capable de me regarder, là. Ouais, c'est ça. Pour vrai. Ça me fassait quand je me levais, là. Non. Pour vrai, toute la journée. Fait que son barbier, il y a des précautions vraiment safe et tout. C'est une personne à la fois. Ouais, puis je le connais assez bien, là. Ouais, c'est ça. On est quand même, tu sais... Ouais. Mais... Ouais, c'est ça. Bref. C'est plus capable. Ouais, c'est ça. C'est essentiel, là. Pour vrai. À ta survie mentale. C'est essentiel pour le monde qui va dans le sud, là. Ouais. En tout cas. Il y a un an, à pareille date, ou presque, à quelques jours près, on était en Thaïlande. On revenait. On revenait de Thaïlande. Puis, quand on était en voyage, on est allés en voyage trois semaines en Thaïlande avec un couple d'amis à nous autres. Puis, avec eux autres, là-bas, ça avait déjà commencé. Fait qu'on avait déjà commencé à porter des masques les dernières journées qu'on était là-bas. Là, c'est vraiment spécial de dire qu'on est... La première journée. Ouais. Qu'on l'a su que ça existait. Ouais. Puis, c'est vraiment spécial de dire qu'on est un an plus tard, puis c'est encore le cas. Puis, tu sais, dans le temps, là, on se dit, oh mon Dieu, c'est tellement loin, puis ça va, tu sais, ça se rendra pas au Canada, ça se rendra pas au Québec, ça va juste rester, genre, on était innocent. Non, moi, je pensais. Il y avait clairement du potentiel, parce que ça s'en aille partout. Toutes les chiens. Je pensais jamais qu'on avait vu ça. Puis, on avait un escale en Chine, on voyait du monde, on voyait du monde, genre, en scaphandre, puis tout. Mais c'est parce qu'il disait, tu sais, c'est arrivé, mettons, on partait de Thaïlande la journée après pour aller en Chine pour un escale, puis il y avait déjà 300 morts, je pense. Ça allait vite, là. Ouais, mais tu sais, on trouvait que ça allait vite dans le temps. Tu sais, c'était quoi déjà, c'était pas le nouvel an chinois, non, c'était les vacances. Ouais. En tout cas, il y avait juste la Thaïlande, je pense que c'était... Ça fait pas genre la semaine de relâche, quelque chose comme ça, là. Je sais plus. Genre la dernière semaine de janvier. En tout cas, il y avait beaucoup de Chinois qui voyageaient partout dans le monde, puis à cause de ça, clairement, ça, c'est pas facile, il y a pris de mal. Je pense qu'il avait contenu ça. Pas tant, non. Mais tu sais, le monde disait que ça a pris... Mais c'est ça, mais s'il l'avait fait, ça serait différent, ça, c'est sûr, certain. Ouais. Mais tu sais, bref. Ils ont essayé de le cacher pendant longtemps, en plus. Ouais, c'est ça, exactement. Ça, c'est l'autre affaire, là. Mais, c'est pas généralisé, là, c'est vraiment juste... Bref. Je vais porter un petit masque. Les cartes étaient trop petites. Mes oreilles étaient bourgognes. C'est genre. Ouais. Je pense que c'est une photo. Puis là, ta barbe, elle fait genre un den de même vraiment intense. Il y a une fois encore. Ouais, ça, c'est normal, là. J'ai découvert que Taz avait une grande passion pour la neige. Checker ça, comment c'est hilarant. Je suis jamais capable d'ouvrir cette porte-là. Il comprend comme pas c'est quoi. Je l'ai juste allé sur le balcon en avant. Il n'y a aucune chance qu'il se rende genre sur le bord tellement que le... Le banc de neige est élevé, là. Il fait juste chiller. Qu'est-ce que tu fais? OK, peut-être que le oui. Psst. Taz. Oh. Habituellement, notre voisin, juste là, là, il y a des chats qui vont sur le balcon. Fait que Taz, l'été, il trippait de se mettre sur le balcon. Puis là, il se parlait. Oh. J'ai laissé la porte entre-ouverte pour qu'il puisse juste genre chiller. Il est juste assis là. Sur le bord avec ta petite face. Ah, OK, bon. On est trop gênés. Parfait. Ben, nous, il fait froid. Fait que, close that. Je me suis changée. Je me suis un petit peu préparée. Juste pour dire que je me sentais un petit peu plus productive. Ça m'aide vraiment, justement, à me sentir moins genre couch potato. Parce que sinon, je peux facilement, facilement rester assise toute la journée dans mon divan et absolument rien faire. Mais j'ai quand même cool de petites choses à faire aujourd'hui. J'avais envie de m'asseoir avec vous un petit peu plus jaser ce matin. Parce que, c'est comme je l'ai dit tantôt. Et j'en reviens. J'en reviens. Oui, back. Ouais, c'est ça. Ça n'a pas été une semaine facile pour moi. Pas que je ne voulais pas filmer à ce moment-là. Mais on s'entend que c'est difficile d'être un petit peu plus peppy. Puis d'être genre de bonne humeur. Puis tout le temps positif. Quand justement ça va moins bien, que ce soit mentalement, que ce soit en général. Dans les dernières semaines, j'ai vraiment l'impression de stagner dans ma vie. Puis je trouve, tu sais, j'en parlais avec Anto, je trouve ça difficile de... Tu sais, on est, comme vous le savez, dans le processus de rechercher une maison. Tu sais, j'ai hâte qu'on trouve notre maison Anto. J'ai hâte qu'on trouve notre maison. Je pense que je me mets vraiment beaucoup de pression par rapport à ça. Parce que je sais que ça va être cool. Je sais que ça va être vraiment une belle étape, une grosse étape. Ça me stresse en même temps, mais c'est un bon stress. Mais en tout cas, j'ai l'impression que des fois, ma tête part genre à mille et un endroits. Puis cette semaine, c'est comme vraiment juste la goutte qui a fait déborder le vase. J'étais triste. J'étais juste vraiment triste toute la semaine. Puis j'ai pris des journées pour moi. J'ai pris des journées pour... Ben, des journées, des soirées pour absolument rien faire. Pour réfléchir à pourquoi est-ce que je filais comme ça. À quelles étaient les solutions qui font en sorte que, tu sais, je puisse sortir de ce genre de funk-là, si on peut dire. Je ne pensais pas que le début de l'année non plus allait, tu sais, que j'allais être genre aussi négative mentalement. Vous me demandez toujours comment je fais pour être autant positive, puis nanana. Tu sais, des fois je me dis, plus tu te remplis le cerveau de pensées négatives, plus négatives tu vois toutes les autres choses. Versus, oui, il peut y avoir des petites choses qui, tu sais, qui font en sorte que, ok, parfait, ça, ça me gosse, ça, ça me gosse. Il y a ci, il y a ça. Mais si tu focuses juste là-dessus, puis tu ne focuses pas sur, ah mais regarde, il y a ça, il y a cet aspect-là, ça c'est cool, blablabla. Si tu ne focuses pas sur le positif, ça peut être off des fois. Puis ça peut faire en sorte que tu t'enviennes dans un cercle vicieux. Puis c'est comme ça que je me sentais cette semaine. J'avais l'impression d'être dans un cercle qui tournait. Puis je me sentais de même, pour vrai, depuis plusieurs, plusieurs semaines, mais ça a été vraiment un peu 5 ans à la dernière semaine. Fait que j'ai décidé d'en parler en tout, tu sais, juste d'extérioriser, de jaser, de parler. Je me suis même redemandée si je n'allais pas revoir mon psy. Je me suis dit que j'allais me laisser quelques jours pour voir, tu sais, si ça n'allait pas aller mieux. Puis comme de fait, ça a, tu sais, juste le fait d'avoir pris conscience des raisons pourquoi est-ce que je filais autant stressée, autant angoissée. Il y a un petit peu de tout, il y a un petit peu évidemment de la COVID, on sait qu'on est tous là-dedans. Fait que je ne déblaterai pas là-dessus éternellement. Mais ça joue sur le moral de tout le monde. Tu sais, si des fois tu as des gens qui sont plus négatifs dans ta vie, ça peut avoir un impact. C'est sûr que, tu sais, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Puis je pense qu'à un moment donné, il faut prendre ce moment-là puis faire comme, ok, regarde, j'ai le droit de filer triste, j'ai le droit de brailler une shot, j'ai le droit d'être négative, j'ai le droit d'être pessimiste. Mais après ça, on passe à d'autres choses. Fait que je me suis levée, on dirait, ce matin, puis j'étais comme, regarde, c'est juste une nouvelle journée. C'est une nouvelle journée, un nouveau départ, puis on repart avec une nouvelle mentalité, avec un positif, puis une belle vision des choses. Fait que là, je me suis assise, j'ai fait ma to-do list, j'ai pris du temps ce matin pour relaxer, pour me reposer, pour regarder des vidéos, prendre mon café tranquillement, puis pas être genre, bang, 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 toujours faire comme mille-une affaires. Je pense que c'est correct de prendre du temps pour soi et de prendre du temps pour vous. Et puis que vous vous permettiez de prendre ce temps-là, surtout en ce moment, regarde, on n'a rien d'autre à faire que de dormir et de prendre soin de soi et de son couple et de ton environnement. Fait que, aussi bien, en profitez. Fait que je me disais que si jamais vous aviez besoin autant que moi d'entendre ça, ça allait faire du bien. Puis, c'est ça. Sur ce, je vais aller faire justement ma petite do-do list que je vous disais. Je vais aller profiter de mon petit café tranquillement, pas vite. Antoine est en train de faire une toile, fait qu'il s'occupe. Je vais m'occuper moi aussi. J'ai pas envie de faire mille et une choses aujourd'hui. J'ai envie quand même de prendre ce chill, prendre ce relax. Fait qu'on va voir où est-ce qu'est la journée humaine par rapport à ça. Je me disais que, il me semble que je t'ai due aussi pour faire un petit clean-up de mon linge, de mon garde-robe, de mes affaires. J'ai déjà commencé, comme tu peux voir, j'ai une méga boîte là-bas avec plein de stocks que j'ai décidé de me débarrasser. Fait que je vais continuer à faire ça, je pense, un petit peu tout à l'heure. Parce que, pour de vrai, quand tu dis ton environnement réflexe sur ton mental, j'ai vraiment l'impression que je suis ce genre de personne-là. Dès que j'ai trop de stocks, ça m'angoisse. Ça peut être une des raisons qui font en sorte que je ne dorme pas le soir pour vous donner une idée à quel point ça me stresse. Fait que, c'est ça, ça va diminuer mon anxiété aussi. Puis, ça va m'aider à voir les choses plus positivement ou, tu sais, vraiment, en tout cas, repartir à neuf. Je vais aussi prendre le temps d'écrire les trois petites choses pour lesquelles je suis reconnaissante aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose, ça, que dans des journées où je file un petit peu moins bien, je veux prendre le temps de faire. Que ce soit de l'écrire dans ton téléphone, que ce soit de l'écrire dans ton agenda, dans un journal exprès pour ça, peu importe. C'est vraiment le genre de choses qui font en sorte que, justement, tu tournes ton esprit à penser plus positivement au lieu de focuser sur le négatif. Fait que je vais faire ça. S'il y en a plus que trois, il y en aura plus que trois. Regarde, il n'y en a jamais trop. Fait que, cheers to that. Et puis, bonne journée. On n'arrête pas le vlog pour autant. J'ai décidé d'y aller pour un petit outfit, genre dans les mêmes teintes de couleurs pour aujourd'hui. Les chandails et les jogging viennent du Urban Planet. J'aime vraiment la coupe de ces jogging-là. Ils sont tellement confortables. Ils sont genre baggy, mais pas trop poche à patate. Fait que, si je suis capable de vous trouver des systèmes similaires, je vais vous les mettre en barre info. Mes bottes, je tripe dessus. Ça doit être une de mes paires de bottes préférées dans mon top 3 définitivement. Je les ai pris sur le site de Shein lors de ma dernière commande. Puis pour de vrai, je ne les regrette pas pantoute. Ça, c'est une vieille casquette de optional clothing de la compagnie Auto. Puis je l'aime full. C'est genre ma casquette noire préférée. Mes cheveux sont tellement sales que j'ai comme pas le choix de porter ça. Je voulais les laver aujourd'hui, sauf que je veux faire genre un masque que je vais laisser plusieurs heures. Fait que je pense que je vais faire ça. Je ne sais pas si je vais le faire ce soir ou demain matin. Je vais voir comment je feel. Mais ouais, fait que c'est toujours un bon petit parti pris. Puis mon manteau, je reçois toujours des questions sur ce manteau-là. Il vient aussi du Urban Panel. Je l'ai pris il y a genre une couple de semaines slash mois. Ça fait quand même vraiment longtemps que les prix là. Mais je l'aime tellement. Puis vous me posez toujours des questions dessus. Mais j'en ai trouvé un très 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 similaire sur le site de Dynamite. Fait que je l'aime full. T'sais, la longueur est genre parfaite. Il est en faux career. Puis avec un petit capuchon et tout. Mais ouais, c'est ça. Fait que même chose. Si je suis capable de vous retrouver celui-là du Dynamite que je vous parle. Je reçois tellement de questions dessus à chaque fois que je le porte. Fait que je vais vous le mettre en barre info. C'est pas full cute juste de même là. Mais pour vrai, on s'en va juste en voiture faire de l'auto. Fait que je vais être confo. C'est tout ce qui compte. Oh my god. On se les gèle. Tu sais quoi qu'il se passe? Il fait genre moins 20. Ressenti moins 25. Je pense. C'est vraiment agréable. On va laisser la voiture réchauffer un petit peu. Grosse nouvelle. J'arrêtais pas de vous parler que ma voiture était brisée. Eh bien, elle est maintenant réparée. Je suis allée faire un petit visite au garage, au concessionnaire. Et puis, Antoine, attends après moi. On peut-tu voir, ouais? Je me parque jamais ici. C'est ton stationnement d'habitude. Fait que là, je suis comme... Je connais pas mes distances. Je suis allée faire un petit visiteur, je suis allée faire un petit visiteur. pour conduire une voiture neuve, littéralement. Fait que tout va A1. J'ai des nouveaux freins, des nouveaux disques. Quoi d'autre? Un nouveau... Non, pas un nouveau jump. Je veux pas y changer. Mais ouais, c'est ça. Fait que je suis ben contente. Ça a été une bonne affaire de faite. Parce que c'était long overdue. Fait que là, le plan, ouais. Allée mettre de l'essence au Costco parce qu'il est moins cher. Puis on passe par là. My turn. Tu t'es-tu coupé sur le doigt? Ton doigt, il signe. C'est la fin de tour. T'es moins badass que je pense. Je suis coupé avec mon bise. On arrive au Costco pour venir mettre de l'essence. On sortit ma petite carte. Carte de billes. Attaché mon manteau parce qu'on s'est jeune. Je pense que j'ai oublié mec, hein? Ah! Fuck! Soite-moi bonne chance. Voilà. Faut que j'arrête mon char, sauf. Je peux le voir, Fais. Est-ce que je t'entraîne là, de quoi? Bon, ouais. Fait que... Ouais. Fait que j'ai un de mes amis qui m'a écrit qu'il voulait une toile pour sa blonde. En fait, pour la fête à sa blonde, parce qu'elle a très beaucoup sur Post Malone. Fait qu'il a vu tout ce que je faisais en ce moment-là. Tu sais, artistique avec mes toiles. Fait qu'il voulait savoir si je pouvais y en faire une. J'ai dit, ben ouais. Puis il m'a donné carte blanche. Fait que... Ça, j'aime ça dans ce temps-là. Au moins, je suis moins stressé. Puis je peux faire un peu ce que je veux. Mais sachant qu'il va aimer, puis sa blonde aussi, là. Parce qu'elle a très bien gros dessus, fait que... Ça va être un mix de peinture, de pochoir, de collage. Puis, ouais, c'est ça. Un matin, j'ai commencé, puis... Il va y aller tranquillement, pas vite, là. C'est bien fun. Fin. Paz! On est là! Where the fuck are you? Tu l'as-tu enfermé dans ton bureau? Allô, bébé! Haha. J'ai reçu un super beau colis cette semaine de Lauriane, qui a une boutique Etsy et un compte Instagram. Elle m'a écrit un full beau petit mot, vraiment cute. Puis, dans le fond, elle, ce qu'elle fait, c'est des petites chaînes pour les masques. Fait que si, mettons, tu veux venir mettre ton masque autour de ton cou, puis tu veux pas l'avoir, genre, dans tes mains, ou avoir à le traîner, peu importe, là, tu l'accroches directement dans ton cou, comme ça. Puis elle a des vraiment beaux modèles. Fait que, tu sais, ça fait changement, justement, de... Tu sais, les trucs de lunettes, genre, ça me fait vraiment penser à ça. Puis dans le temps, là, dans nos jeunes années qu'il y avait ça. Fait que, tu sais, ils sont super beaux, les modèles qu'elle a. Fait que moi, premièrement, j'ai envoyé une chaîne qui est or, pardon, avec les petites billes vertes que je trippe. C'était sûr et certain que j'allais choisir un dans ces cordes de couleur-là. J'en ai pris un qui ressemble vraiment beaucoup, mais avec la corde argent, mais les petites billes comme ça, transparentes, avec un petit reflet à l'intérieur, que je trouve vraiment cute. Fait que selon le outfit que tu portes, ça peut être vraiment mignon. Elle en a mis un aussi, pour Anto, elle est trop fine. Fait qu'il y a un blanc et noir, que je vais lui donner tout de suite après. Fait que ça... Ah, il y a un peu de vert aussi dedans. Ouais, ça fait vraiment plus gars. Fait que cute. Et finalement, elle m'en a mis un qui est en Suède. Elle connaît trop. Elle dit, je me disais que ça allait être dans ta palette. Fait que c'est sûr et certain que si tu me donnes quelque chose comme ça, c'est dans ma palette. J'avais... Je sais pas si vous vous souvenez, si c'est qu'on avait des genres de colliers dans le temps, comme ça, ça me fait vraiment penser à ça. Fait que merci full à Lauriane. Je pourrais vous mettre sa boutique ici et son compte Instagram de boutique... Ben, de... C'est ça. De boutique Lauriane Création en barre info, avec les modèles que j'ai choisis. Fait que... Ouais, je suis full contente. Je peux l'expliquer. Fait que merci full. On est en train de préparer à souper. Anto, il fait un de ses classiques. Un poulet buffalo. C'est une recette qu'il avait découvert sur la chaîne YouTube d'un gars. Fait que, premièrement, je vais vous montrer comment faire. Parce que pour de vrai, à chaque fois qu'on fait cette recette-là, c'est incroyable. Puis, vous devez l'essayer. C'est tellement bon. Fait que, premièrement, elle fait bouillir le poulet. C'est juste à le cuir en 10-20 minutes, le selon si vous faites les poitrines complets, ou si vous les avez coupées, ou peu importe. Fait que, on attend que ça soit prêt. Moi, j'avais vraiment un gros craving pour des muffins. Puis, j'ai trouvé ça dans l'armoire. Fait que, je vais nous faire des muffins. Puis, ça va être notre petit dessert de la journée. Ça va être bien bon. J'enlève les poulet de l'eau parce qu'ils sont cuits. J'ai mis directement dans le blender. Avant, on le faisait à la mi-ken. Puis, c'était long. C'est pas musique, hein. Puis, c'était vraiment long. Puis, à la fin de poulet, il est bien froid. Fait que, le faire de cette façon-là, c'est vraiment rapide. Ah, c'est vraiment rapide. Tu fais trois petits poux 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 sur le blender, puis c'est fini. Puis, ça te sauve pour vous. Ça devait nous prendre genre 10-15 minutes à faire pour genre 3 poitrines de poulet. Fait que, méthode efficace. Comme on disait, on va le passer au blender vraiment, vraiment rapidement. On va, juste pour que ce soit comme shredded en petits morceaux. Faites-le pas trop longtemps, sinon ça va être vraiment du jus, genre dégracé. Faut sensiblement que la texture ressemble à ça, là. Fait que, t'sais, en petits morceaux. Vous le voyez, ça ressemble à quoi. Fait que, faut que ce soit comme ça. Après ça, les ingrédients que vous allez avoir besoin pour ça, c'est de la vinaigrette ranch. Et puis, de la sauce red hot. Il n'y a pas vraiment de mesure par rapport à ça. C'est au goût. Ouais, c'est ça. T'sais, c'est vraiment y aller au goût. Si vous préférez que ça goûte un petit peu plus fort, vous mettez plus de red hot. Ça dépend de votre quantité de poulet aussi. Sel et poivre aussi qu'on ajoute là-dedans. C'est vraiment une recette que tu y vas au bout pour ce qui est des épices, en tout cas, là. Poudre d'oignon. T'sais, tu peux en remettre après aussi, là. Ah, ça, tu dégustes, puis après ça, tu... Poudre d'ail. Ouais, poudre d'ail. J'sais pas, Ricardo, là. Sauce French. T'sais, on le prend avec une cuillère, là. Je vais y aller avec. Un, deux. Fait qu'il va commencer sensiblement avec ça, de sauce French. Puis, après ça, on l'ajuste si jamais il y a quelque chose, là. Pour ce qui est de la red hot, même chose. On aime ça quand ça goûte quand même un petit peu plus, mais t'sais, t'es pas besoin en mettre énormément là-dedans pour que ça, pour que ça goûte. Je vais mettre mes biscuits dans le four. Euh, mes muffins. Qu'est-ce que... Il manque de ranch, il manque de red hot. Tu peux en mettre moins si tu veux que ça soit moins gras. Ouais, c'est ça, c'est plus santé, là, juste pour que ça soit un petit goût, mais... On la prend 70% moins grasse. Ouais. Quand ce genre de choses-là est disponible en moins de calories ou moins de... Meilleurs macros, plus santé. C'est débile, là. Ouais, c'est ça, on essaie de les prendre, là. Ça aide tout le temps. Ça existe pas ici, on dirait. Aux États-Unis, ils ont tellement de... De trucs sans drogue. D'options santé, pis genre, autant ils ont vraiment du gros junk sale, t'sais, leurs affaires, c'est genre un médium coke diète, c'est gros de même, là. Mais, autant qu'ils ont tellement d'options possibles. Hum, hum. Souvent, comme on va manger ça, c'est soit dans une salade, fait que, t'sais, avec de la laitue, pis des légumes, c'est super bon. Sinon, dans un hamburger aussi, c'est vraiment, pour vrai, la meilleure, je trouve, le meilleur combo. Pour vrai, des fois, je la mène juste comme ça, dans un lunch, pis je le mange juste à la cuillère, pis à fourchette. Pis je suis vraiment très heureuse. C'est délicieux, froid, chaud, genre, peu importe, là. Fait que, là, on n'a plus rien dans le frigo. On va chercher notre épicerie demain. Fait que, voilà, l'heure, qu'on va juste manger ça de même. Pis on va manger mes morfins après, c'est tellement pas santé. Mais on est vraiment dit, on n'a plus rien, plus de fruits, plus de légumes. Hum, ça va vraiment faire du bien l'épicerie, là. Mais, t'sais, c'est délicieux, là. Fait que, juste comme ça, on va être bourré en masse, c'est plein de protéines. Quoi qu'on pourrait faire des congelés, des brocolis, on a des brocolis congelés, ça pourrait être quand même une bonne idée de manger ça, moi, d'avoir un petit peu de légumes là-dedans, là, juste pas manger ça, uniquement le poulet. Fait que, bref, on va voir, mais, ouais, ça ressemble à ça pour le petit poulet. C'est délicieux. Pis, vraiment, vraiment très bon, là, justement, vous pouvez faire une grosse préparation pis en avoir pour quelques jours, pis pour vrai, on se tanne pas de ça. Fait que c'est vraiment le truc d'y aller à l'oeil. Pis c'est vraiment d'y aller au goût, ce que vous préférez et tout. Dans un wrap aussi, ça peut être vraiment bon. Fait que, plein de manières de manger ça. Fait que, je pense que moi, je vais terminer le vlog là-dessus. On va avoir une petite soirée ben, ben, ben tranquille, ben cosy. J'ai vraiment envie d'ouvrir le divan, là, pis genre de chillier, là, de relaxer. J'ai l'impression qu'on va être fatiguées toute la journée. Fait que, on s'est quand même levé tôt, même si on essayait de dormir un petit peu plus longtemps, là. Fait que, on va essayer de se recoucher tôt ce soir et de profiter du sommeil, du maximum de sommeil que le week-end nous permet d'avoir. Fait que, la semaine, je remercie ça à vous coûter. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. M'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Sous-titrage Société Radio-Canada